amis pêcheurs amis pêcheuses bonjour donc aujourd'hui je suis tout seul dans cette vidéo on va aller pêcher tout seul comme collègue est pas loin en ce moment période de vacances tout ça donc ne sera pas avec moi aujourd'hui donc on va essayer une petite pêche au feeder les gars du coup je vais vous emmener avec moi donc je vais toujours aller à la gare d'eau mais cette fois ci un spot différent pour essayer du coup changer un petit peu donc c'est la gare d'eau de béthune et pour les prochaines vidéos on va essayer des nouveaux étangs avec mon ami et puis on a vu aussi dans les commentaires que vous nous demandez un peu ce que ce qu'on a comme matériel de pêche donc on fera sûrement une vidéo détaillée de notre matériel au feeder et à la carpe ou en tout cas j'espère que ça m'aborde aujourd'hui donc je vous emmène avec moi et on se retrouve au bord de l'eau alors nous voici installés donc aujourd'hui pour mon amorce donc j'ai mes deux cannes feeder et donc je vais utiliser une façon différente une technique d'un morçage différente sur chaque chaque canne donc pour la première canne on sera au pelé de trois millimètres aujourd'hui comme pelé j'ai pris fun fishing en surdosé donc ça ouais ça sera pour la première canne au niveau de l'amorce et pour la deuxième canne ça sera cet amorce une guêpe wesh dégage faut attaquer par les guêpes wesh un peu gravement on amorce c'est fait pour attirer le poisson normalement mais ça tire les guêpes aussi apparemment donc là pour cette amorce si du coup c'est la sensace 3000 c'est pas ici world champion inshallah aujourd'hui je suis un world champion on verra bien donc aujourd'hui on est sur une pêche vraiment rapide je vais vous dire quelle heure il est on commence il est 16h30 donc on verra ce que ça va donner donc ici je vais mettre mon amorce sur un méthode feeder donc la marque preston donc les deux c'est les deux même méthode feeder là c'est des 30 grammes donc pour la première canne elle est déjà à l'eau donc j'ai déjà amorcé avec le pelé là je suis en phase d'un morce à amorçage pour ma deuxième canne donc là je vais lancer allez cette fois huit fois à peu près dans ma zone de pêche donc avant ça j'ai clippé ma ligne sur le moulinet ici j'ai clippé la ligne donc là je lance à une vingtaine de mètres à peu près l'importance au feeder c'est toujours de rester enfin dans sa zone d'amorçage donc être vraiment précis donc c'est pour ça que je vais laisser la ligne clipper pour être sûr de viser à l'endroit où j'ai amorcé il ya un petit peu d'arbres au dessus de moi donc c'est pas évident oui encore la guêpe elle revient la guêpe elle m'a revu voilà on accompagne la canne jusqu'au clip donc une fois que là j'ai lancé ma canne je vais attendre un petit peu il y a un petit 15 secondes histoire que ça tombe au fond ça commence à s'imbiber d'eau un peu et après je vais mettre quelques coups de petit ferrage pour faire descendre l'amorce au fond de l'eau enfin détacher l'amorce du méthode feeder je suis désolé il ya un petit peu de vent aujourd'hui donc j'espère que ça va pas trop gêné la vidéo donc voilà j'attendais un petit peu donc je ramène un petit peu le fil et là je mets deux trois petits coups de ferrage pour faire tomber l'amorce et je vais répéter cette opération 7 8 fois et ensuite je vais pouvoir commencer à pêcher bon les gars gros fiches du coup très gros fiches au feeder encore un record et béton c'est le premier bout de deux heures ça commence à faire un petit peu long mais on garde espoir donc une fois qu'on a morcé donc là je vais vous présenter un petit peu les zèches que je vais utiliser tout le monde ma pêche alors pour eux la canne avec l'amorce spicy world champion de sensace 3000 je vais utiliser des micro bouillettes en 10 mm donc celle ci pour le coup c'est des sweet corn donc j'ai toujours été satisfait de celle ci donc je vais continuer avec celle là je trouve qu'elle marche vraiment bien franchement donc là je viens mettre la micro bouillette sur la baïonnette et ensuite je vais essayer quelque chose donc j'ai vu ça tout à l'heure magasin de pêche donc je vais essayer c'est des maïs à l'anis Comme ils mettent au l'heure de l'apéro un thuricard pour les pichons Ah ça sent l'anis quoi, anis ou anis, je sais pas trop en fait Donc voilà, là on est prêt à pêcher donc on a l'amorce avec la micro bouillette et le maïs donc on est repartis et on va relancer Donc pour la deuxième canne l'amorce donc ça sera du peu en 3 mm comme présenté juste avant et pour celle ci je vais pas être à la micro bouillette là, je vais être au baby corn pour le coup c'est des curiosity crabes donc voilà c'est des petits baby corn c'est des petits baby corn donc ces baby corn là j'apprécie parce qu'il y a une petite poudre autour de donc du baby corn donc ça va laisser un petit dépôt de poussière autour, enfin dans le fond quoi Il y a un peu de poussière, on l'a un peu sur les dos aussi. J'ai espacé mes deux cannes d'environ 15 mètres à peu près on va dire donc on verra laquelle sera la plus efficace le lancé du seigneur. D'habitude c'est le copain qui dit ça, mais le copain il est pas là aujourd'hui c'est tout seul, quand même malheureux Après pour la préparation des amorces j'ai pas spécialement filmé donc je peux vous expliquer un peu comment j'ai fait donc là c'est des 3 millimètres en pelé donc j'ai essayé de tremper 3 minutes dans l'eau moi je parle du principe que c'est une minute par millimètre de trempage donc ça je le fais tout de suite avant de m'installer ou d'installer mes cannes tout ça. Donc 3 minutes dans l'eau les pelés ensuite je les laisse s'égoutter donc comme ça ils ont le temps de bien s'imbiber etc et pareil pour l'amorce je la prépare tout de suite donc je l'imbibe un peu d'eau comme ça le temps de gonfler comme ça au moment de pêcher tout est prêt tout est prêt à être amorcé Bon les gars je suis pas content aujourd'hui ça a pas mordu hier donc là on est le lendemain de la pêche au feeder je pense que j'ai une revanche à prendre ça m'a laissé un peu sur ma faim avec la petite brème là donc on y retourne on va essayer de faire du poisson donc je vais toujours être avec la même amorce et pas la même méthode de pêche donc on se retrouve là bas on verra s'ils font le même spot ou pas mais je vais pas rester comme ça sans avoir sorti quelques beaux petits poissons allez à tout de suite ok donc on a changé de poste donc hier on était là bas tout au bout sur la pointe donc là je suis venu vraiment à l'opposé donc je suis juste à côté de là on se met d'habitude et sinon on se met ici au niveau du sable donc là je suis sur la pointe donc je viens d'arriver on va amorcer et on espère qu'on fera mieux qu'hier voilà voilà après une heure de pêche du coup un peu plus gros qu'hier la brème hop une jolie brème donc celle-ci c'est pareil qu'hier c'était au pelé de 3 mm et au baby corn ok je la remets à l'eau bon les amis la pêche commence à être un peu longue donc ouais pour résumer un peu là pour l'instant c'est le deuxième soir d'affilée que je viens pêcher donc sur le même plan d'eau mais à deux postes différents donc hier c'était une toute petite brème vraiment toute petite pour le coup et là aujourd'hui on a fait une belle brème ça va c'était une jolie brème pour l'instant là il est 19h je suis arrivé à on va dire 16h30 Syrie qui se met en route super du coup je disais j'ai commencé à pêcher à 16h30 donc hier et aujourd'hui hier je suis reparti à 20h quand j'avais vraiment aucune activité là j'ai quelques tapes mais il n'y a rien de franc franchement ça ne veut pas prendre et donc on va continuer encore un peu une petite heure et on espère faire encore au moins un fliche je pense que la raison pour laquelle je ne fais rien aujourd'hui hier parce que je suis pas avec mon collègue c'est sûr ils ont fait un carton à deux puis là je vais tout seul et je fais rien je pense que je ne pourrais jamais aller pêcher tout seul parce que je fais toujours des capots en tout cas je profite de ce moment calme pour remercier tout le monde pour les abonnements on est déjà à 250 et franchement ça fait grave plaisir et je vais voir avec mon ami du coup peut-être pour les 500 abonnés faire un petit jeu concours ou voilà quelque chose en remerciement ça pourrait être sympa faire gagner quelque chose pour vous qui nous soutenez donc n'hésitez pas à vous abonner les amis on répond à tous les commentaires aussi enfin on essaye de répondre à tous les commentaires donc ouais n'hésitez pas aussi à commenter voilà poser des questions on répond si vous avez quelques remarques à faire aussi sur notre façon de pêcher donc les conseils sont bons à prendre aussi il n'y a pas de soucis pour ça donc on va s'y remettre je vais relancer mes cannes et puis on espère que ça va mordre bon les amis c'est pas que ça devient long mais c'est plus compliqué que c'est trop facile je sais pas si on dit ça comme ça mais en tout cas ça m'a pas réussi ces deux soirées donc j'ai quand même voulu persévérer on a quand même sorti une belle brème donc pas capot ça va mais bon je pense que quand le collègue reviendra qu'on sera en duo ça ira ça ira mieux je pense qu'il m'a lancé un mauvais sort je lui ai dit je vais pêcher tout seul essayer de sortir une vidéo comme il n'était pas disponible ben voilà la poisse mais j'espère que vous aurez passé un bon petit moment quand même je vais vous expliquer un peu comment je fonctionnais au niveau de mon amorçage au feeder etc si vous avez des conseils ou des remarques à faire sur ma façon de pêcher n'hésitez pas à le dire en commentaire on répond à tous les commentaires enfin on essaye le téléphone qui sonne pendant que je parle pas super mais ouais du coup n'hésitez pas à commenter on répondra avec grand plaisir du coup on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures bien pêche à la prochaine d'autres à la prochaine bien pêche – Sous-titrage FR 2021